Il sévirait au sein de la société et des universités. L'islamo-gauchisme, terme réintroduit dans le débat public par la ministre de l'enseignement supérieur. Frédérique Vidal parle même de gangrène et s'en est expliqué dans l'hémicycle la semaine dernière. J'ai été interrogée effectivement sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Une enquête du CNRS sur les recherches en France pour déterminer celles qui seraient académiques et celles qui releveraient plutôt du militantisme. Une enquête voulue par la ministre de l'enseignement supérieur, plongée dans une tempête médiatique, scientifique et politique. Elle doit partir. La ministre de l'enseignement supérieur, qui porte la disqualification des chercheurs et de la recherche dans notre pays, qui discrédite l'enseignement supérieur, ne peut pas rester en poste. Rejointe sur son constat par une partie de la droite et du Rassemblement national, la ministre Vidal met dans l'embarras une partie du gouvernement. Qu'il y ait des situations qui interpellent, qu'on ait pu voir dans des universités. Je pense à des pièces de théâtre qui ont été empêchées de se tenir. Je pense à des conférences qui ont été empêchées de se tenir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce débat qui concerne une minorité et des faits extrêmement isolés doit monopoliser la quasi-intégralité du débat public quand on parle de l'université ? Je ne le crois pas. Face à la polémique, le gouvernement souhaite donc tourner la page au plus vite. Mais certains ministres soutiennent Frédéric Vidal, à l'image de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qualifie l'islamo-gauchisme de réalité politique et s'est plusieurs fois exprimé sur le sujet. L'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université. Il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire. Le ministre de l'Éducation cible entre autres Jean-Luc Mélenchon, sa formation des insoumis et leur participation à la marche contre l'islamophobie. Organisé par le collectif du CCIF, organisation désormais dissoute en France, accusée de propagande islamiste. On dit à l'envoi de bain. On dit à l'envoi de bain. Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Attaqué, le leader des insoumis vient de s'expliquer sur les réseaux sociaux. On nous accroche une pancarte de islamo-gauchistes à nous qui ne sommes ni musulmans, quoiqu'il y ait des musulmans dans nos rangs. On ne leur pose pas la question de savoir dans nos rangs de quelle religion sont les gens. ni des gauchistes, quoiqu'il y ait des gauchistes dans nos rangs. Et gauchistes, c'est une manière de voir. En tout cas, je vous garantis que des islamo-gauchistes, ça n'existe pas ni à la France insoumise, ni nulle part. Ça n'a pas de sens. Jean-Luc Mélenchon accuse même Frédéric Vidal de pratiquer une police de la pensée. Réponse de la ministre hier dans la presse. C'est un procès d'intention. Ce que je souhaite, c'est qu'on relève le débat. Nous avons besoin d'un état des lieux de ce qui se fait en recherche en France sur ces sujets. Désormais, Frédéric Vidal tente de dépassionner ce débat. Affirme qu'il n'est ni sa priorité, ni celle du gouvernement.